Musique Nous avons continué notre escapade dans le futur à la recherche de Masco pour qu'il nous aide à rentrer chez nous On a fini par le retrouver mais il semblait affaibli et mal en point et on a très vite su pourquoi Il était tombé sur Spiritomb qui avait maintenant décidé de s'en prendre à nous mais contrairement à Masco on ne s'est pas laissé faire On avait donc retrouvé et sauvé Masco Il a donc accepté de nous raconter ce qu'il savait sur le futur En fait, la paralysie de la planète était due à l'effondrement de la tour du et l'aliénation de son protecteur Dialga renommé Dialga Primal Masco était donc revenu dans le passé pour rassembler les rouages du temps afin de les remettre à leur place dans la tour du temps pour empêcher qu'elles ne s'effondrent Mais Rissandre adulait encore tellement Noctu Noir qu'il n'arrivait toujours pas à croire Masco Mais vu qu'on était vraiment dans la merde il a accepté de le laisser nous aider pour rentrer chez nous Ainsi, on allait utiliser le moyen qu'avait utilisé Masco pour venir dans le présent la première fois C'est-à-dire utiliser le pouvoir de Céléby Après avoir traversé la forêt crébuscule on a fini par la trouver Comme c'était la waifu de Masco elle a tout de suite accepté de nous aider Mais d'abord on devait rejoindre le couloir du temps non loin de là Après quelques minutes de marche on avait atteint le fameux couloir Mais quelqu'un nous y attendait Noctu Noir Surprise, fucker On était pris au piège j'irais même jusqu'à dire fait comme des ratata C'est nul En fait il nous avait laissé nous échapper pour qu'on le mène jusqu'à Céléby Dialga Primal était d'ailleurs présent pour notre élimination Ce qui fit disparaître tout espoir à Masco qui était même prêt à se rendre Soudain il fit mention d'un coéquipier avec qui il était allé dans le passé et qu'elle ne fut pas notre surprise en découvrant que cet allié n'était autre que moi Oh my god Et ouais je venais du futur Mais le voyage avait mal tourné et nous avons été séparés Masco et moi et j'en avais perdu la mémoire Mais là on était mal donc pas le temps pour la nostalgie Alors qu'on allait finir en kebab Erissan a eu enfin une bonne idée dans sa vie Il proposa à Céléby de nous téléporter jusqu'au couloir Mais Dialga s'en est rendu compte et a interrompu la téléportation Mais comme on était assez près du couloir on a quand même pu fuir dans le passé Retour vers le passé Enfin Après tout ce bordel on était de retour Le soleil le sable la plage ça faisait du bien de retrouver tout ça après tout ce temps On était soulagés Même en sachant qu'on était partis en laissant ses débits dans la merde Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner regarder une autre vidéo ou participer au concours sur Twitter Le lien est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada